Marine Le Pen, regard au loin et derrière elle une vallée. Comme un air de déjà-vu est pour cause, cette affiche reprend tous les codes de la communication présidentielle de François Mitterrand à François Hollande. Cette posture mitterrandienne est incroyable en termes de communication politique quand on sait d'où vient le Front National, d'où vient Jean-Marie Le Pen qui était en opposition totale à Mitterrand. Donc on est dans une forme de normalisation absolue du Front National. Le Front National justement n'est jamais mentionné sur l'affiche. Un oubli volontaire alors que le parti s'interroge sur un changement de nom. Et puis il y a ce slogan « La France apaisée ». Là encore, un emprunt à François Hollande et un message aux électeurs encore effrayés par le FN. C'est peut-être injuste quand on pense que le Front est, je ne sais pas, conflictuel ou clivant ou sectaire. Nous avons besoin de parler à ces électeurs-là et à l'ensemble des Français en disant non, au contraire, c'est aujourd'hui avec la politique actuelle du Parti Socialiste et des Républicains qu'il y a de plus en plus de conflits à tout niveau sécuritaires et sociaux. Eh bien notre politique fondée sur la nation, sur la concorde, le rassemblement, ira vers la paix. 150 000 exemplaires de cette affiche vont être imprimés pour accompagner le Tour de France que Marine Le Pen s'est promis de faire cette année. Une sorte de répétition avant la campagne de 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada